Tout de suite, on vous parle de cette nouvelle contribution demandée au cours des derniers jours. C'est entré en vigueur, je pense que c'est depuis le 1er mai. Pour rentrer aux Îles-de-la-Madeleine, il faut payer 30 $, aller chercher un code QR. C'est une contribution que la municipalité a imposée parce qu'on dit, bien écoutez, on a beaucoup de visiteurs et il y a un coût pour les Îles-de-la-Madeleine, ne serait-ce que les déchets, la gestion des déchets, quand tu es dans une position comme celle-là, tout coûte plus cher. Donc, les visiteurs nous coûtent quelque chose et on leur demande une contribution. Il y a Éric Duhem qui a qualifié cette... un mot à la mode, là, qui a qualifié cette taxe de liberticide, donc qui prive les gens de liberté. Il est avec nous, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas légitime pour l'administration locale des Îles d'imposer une contribution comme celle-là? Écoutez, c'est sûr que les Îles ont le pouvoir et le droit de pouvoir collecter de l'argent des touristes pour tenter de renflouer leur coffre. Ça, je peux comprendre l'idée, mais de là, à commencer à vouloir imposer un code QR, de vouloir obliger les gens des Îles qui veulent sortir des Îles-de-la-Madeleine à être obligés de montrer des papiers à des agents qui sont en train d'être embauchés. Là, je trouve que c'est excessif. Jamais dans l'histoire du Québec, on a été obligés de montrer des papiers pour passer d'une municipalité à l'autre, encore moins de payer des frais pour rentrer ou sortir d'une municipalité. Moi, ce qui m'apparaît un dangereux précédent... C'est plus la méthode que le montant. Oui, c'est sûr que c'est plus la méthode que le montant, parce qu'il y a d'autres façons de collecter. Les taxes sur l'hébergement en sont un exemple. La gestion des déchets, il y a même des sacs de couleurs qu'on vend à des différents tarifs pour les déchets dans certaines municipalités ailleurs dans le monde. Il y a toutes sortes de façons de tarifier les gens. Je comprends que les Îles-de-la-Madeleine, l'administration municipale cherche à augmenter ses revenus, mais de là à commencer à engager des gens qui vont... Écoutez, un policier n'a même plus le droit de demander aléatoirement des papiers à n'importe qui qui se promène sur la rue s'il n'y a pas de motif valable de le faire. Là, ce n'est même pas des policiers, ça va être des agents qui vont pouvoir demander ça à tout le monde qui rentre et qui sort de l'île de la Madeleine. Ça n'a juste pas de bon sens. Quelle autre municipalité va vouloir suivre la vague? Je parlais hier au maire de l'île-aux-grues qui me disait qu'il y a des citoyens qui commencent à dire qu'on devrait faire ça, nous autres aussi. Ça permettrait de renflouer nos corps et ça ne coûterait pas une saine aux habitants de l'île-aux-grues. Je veux dire, c'est une pente glissante et c'est avec les nouvelles technologies aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de tarifer les gens de cette façon-là. Parce que les îles de la Madeleine, le cas est quand même un peu à part. C'est-à-dire que c'est vrai, on l'oublie, mais c'est vraiment loin. Personne ne peut dire « Ah bien moi, je serais allé faire une petite promenade aux îles de la Madeleine et je ne peux plus y aller ». S'il y va, c'est soit tu prends l'avion, ce qui est quand même très dispendieux, là, tu n'es pas à 30 piastres près. Ou soit tu fais, dépendamment d'où tu habites au Québec, 10-12 heures de route, même plus, plus un traversier de 5h30. C'est une aventure aller aux îles de la Madeleine, tu ne peux pas coûter 2 piastres. Non, je comprends ça. Mais en même temps, les îles de la Madeleine, ça fait partie du territoire québécois. Totalement. C'est régi par la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit notamment la libre circulation sans entrave. On n'a pas le droit d'entraver les gens de passer d'une province à l'autre, encore moins d'une municipalité à l'autre. Donc, il y a une affaire juridique là-dedans, ça va se ramasser devant les tribunaux. Je ne sais pas s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre, mais il y a certainement matière pour les Madeleineaux de contester cette loi, cette nouvelle réglementation municipale. Oui. Est-ce que vous avez reçu des représentations? Parce que moi, j'en ai, j'en ai qui m'ont écrit qui étaient frustrés. Notamment les gens des îles, des gens qui sont dans la situation où ils vivent ailleurs, mais leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs familles sont des îles de la Madeleine. L'été, tous les étés, ils retournent. Retournent dans la famille, dans le fond, près de leurs parents et qui, eux, n'ont vraiment pas le goût de la payer. Vous avez entendu ça aussi? Oui. Mais il y a plusieurs cas. D'abord, les gens qui ont un chalet aux îles, eux, ne le payeront pas. Mais les gens qui sont nés aux îles, qui ont grandi aux îles, mais leurs parents sont encore aux îles, qui vont visiter leur famille l'été aux îles, mais qui habitent à l'extérieur de l'île, eux, vont payer. Il y a toutes sortes de règlements, effectivement, qui achètent. Il y a aussi, j'ai reçu des représentations des gens de l'industrie touristique. Il y a des gens, des aubergistes, des restaurateurs qui s'inquiètent de l'impact que ça aura sur le tourisme. Est-ce que ça va décourager les gens? Je comprends que ce n'est pas nécessairement un très gros montant. Ça représente une centaine de dollars pour chaque famille qui va aller aux îles, mais quand même, ça s'ajoute parce qu'on sait que ça coûte déjà un montant quand même assez important à aller aux îles de la Madeleine. Si on ajoute un autre 100 $, est-ce que ça va décourager des gens? L'administration municipale, en passant, ne dit qu'elle ne fait pas ça pour réduire le nombre de touristes aux îles. Les gens qui disent que ce sont des raisons environnementales pour protéger l'archipel, en tout cas, le législateur, ce n'est pas son intention. C'est ce qu'ils nous disent. Ils ne font pas ça pour réduire le tourisme. C'est vrai que les îles de la Madeleine ont des défis au niveau de la protection des berges, mais ce n'est toujours pas à cause des touristes s'il y a une érosion à l'heure actuelle non plus. Mais vous reconnaissez qu'il y a des coûts particuliers à gérer les îles de la Madeleine? Le premier étant, ne serait-ce que leurs déchets, qu'ils ne peuvent pas traiter de la même façon que les autres? Ça, c'est un excellent point. C'est vrai qu'il y a une particularité, c'est qu'ils sont obligés de transporter les déchets pour aller les enfouir ou les incinérer ailleurs, alors qu'historiquement, il y avait un incinérateur. Peut-être que c'est un débat, justement, que les îles, est-ce qu'ils pourraient devenir plus autonomes aussi? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a peut-être aussi des questions à se poser par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu sur les coûts de la gestion des déchets. Et ça, il y a d'autres façons de tarifer. Ça est obligé de commencer à donner des codes QR et de demander des papiers ou Madeleineau qui veulent juste sortir de leur municipalité. Donc, vous avez étudié ça comme il faut. Ce n'est pas que vous avez lu une chronique de Patrick Lagacé. Vous êtes parti en peur avec ça. Disant « Je vais le suivre. » Écoutez, c'est rare qu'on m'accuse de m'inspirer de mes politiques publiques sur les chroniques de Patrick Lagacé. Je ne sais pas, moi. J'ai vu la séquence des événements. Moi, je suis naïf dans ça. Je peux vous assurer que Patrick Lagacé est pas un de mes conseillers politiques. C'est ça qui vous inquiète. Je peux vous rassurer à 200 %. Éric Dumas, merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Bye. Au revoir. Oui, donc, ça va continuer à faire jaser. J'ai l'impression que cette histoire de contribution aux îles de la Madeleine, il y a des petites complications. C'est ça que présentait Première vue. Moi, j'ai parlé au maire. Son affaire avait du bon sens. Mais j'ai eu des communications. Les gens, entre autres, des familles, on l'a abordé. Ils sont natifs des îles. Je pense à notre ex-collègue Jean Lapierre. C'est exactement son cas. Il était natif des îles. Il a passé sa vie en dehors des îles. Mais il retournait tous les étés. Sa mère était là. C'était comme chez lui. Je ne sais pas comment le genre réagit. Mais il y a des gens dans cette position-là qui disent, bien, c'est comme chez nous, les îles. On nous charge une contribution, une espèce de taxe pour rentrer chez nous. Enfin, on va voir comment tout ça évolue. Puis il y a la complication, effectivement, du contrôle de qui rentre, qui sort, qui devient une complication supplémentaire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...